Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une carte facile. Je vous mettrai en barre d'infos les produits utilisés, principalement venant de chez Action. On va commencer par réaliser des fleurs sur un papier aquarelle de 300 grammes par mètre carré. Je ne sais pas si l'on va bien le voir à l'écran, mais sur son recto, ce papier a un genre de quadrillage qui ne me plaît pas beaucoup. De ce fait, je vais utiliser le verso qui est complètement lisse. Pour dessiner mes fleurs, rien de compliqué. Avec mon crayon à papier, je trace un petit cercle, puis un plus grand, de sorte que le petit se trouve à peu près en son centre. Si vous ne vous sentez pas de le faire à la main levée, pas de panique, il vous suffit d'utiliser un pochoir afin de les tracer. Le cercle du centre sera le centre de ma fleur, autour duquel je vais venir tracer des pétales. Le grand cercle me permet de garder une régularité dans la taille de mes pétales. Pour dessiner mes pétales, pas besoin d'être une artiste. Je peux faire des pétales à bord irréguliers, je peux faire des cœurs, les possibilités sont infinies. Si jamais vous ne vous lancez pas, tamponnez des fleurs avec une encre qui résistera à l'eau, comme la mémento ou encore embossée à chaud. La colorisation restera la même. Pour la colorisation, je vais utiliser des aquamarkers ainsi qu'un passeau à réservoir. Lors de mes derniers achats chez Action, je suis tombée sous le charme du combo de couleurs de cette pochette d'aquamarker. Les 12 feutres ont un rangement en plastique noir empilable avec les autres pochettes de la même série. Ces feutres possèdent deux pointes, une pointe dure et fine ainsi qu'une pointe pinceau et plus tendre. C'est cette pointe pinceau que l'on va utiliser ici pour souligner les contours de nos pétales pour ensuite, à l'aide du pinceau, venir mouiller et estomper ses contours. Sous-titrage ST' 501 Je peux jouer avec plusieurs couleurs pour avoir des effets différents. Là aussi, lancez-vous à tester plusieurs variantes afin de trouver l'effet qui vous plaît. Sous-titrage ST' 501 J'ajoute des pétales plus discrets avec les pigments qui sont sur mon pinceau. Sous-titrage ST' 501 Pensez à bien retirer les pigments de votre pinceau lorsque vous changez de couleur. Pour pouvoir étaler vos pigments, vous devez mouiller avec votre pinceau avant que votre trait de feutre ne sèche. Vous pouvez par la suite venir ajouter de la couleur si vous le souhaitez. Pensez à bien retirer les pigments de votre pinceau. Ici, je viens souligner les contours de ma fleur avec la pointe fine. J'en profite pour ajouter quelques détails. Je continue à ajouter de la couleur et à l'étaler jusqu'à ce que je sois satisfaite de ma colorisation. Je peux utiliser un support non poreux pour déposer des pigments et venir les prendre avec mon pinceau. Le papier aquarelle supporte bien le travail avec l'eau. Il ne dégorge pas et ne se déforme pas, ce qui permet un travail successif sur nos fleurs et leur colorisation. Il ne dégorge pas et ne se déforme pas et ne se déforme pas. Je vais coloriser quelques fleurs avec un autre set d'aqua marqueur. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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